Salut les amis, c'est NRJ qui est venu, RGY, KEV, plus de consoles, plus de voyages, j'espère que vous allez bien, je suis avec Gorose, salut Gorose ! Salut, salut, ça va ? J'adore comme ça cette intro, elle est super classe, elle est super stylée. Aujourd'hui les amis, on va se faire la présentation du PVP Faction qui va arriver le 31 janvier à 20h sur pvp-warcraft.net, l'IP. Toutes les informations que vous souhaitez seront dans la description. N'hésitez pas avant de liker, commenter, vous abonner, un petit peu la petite cloche, voilà, ça fait plaisir à la NRJ Family. Allez Gorose, on t'écoute pour ce petit présentation, présente-nous un petit peu ce qu'il va y avoir dans ce Faction. Bah alors, salut la NRJ Family, comment ça va, comment ça va, comment ça va ? Ouais, c'est que ça va, c'est que ça va, c'est parti, on en voit les premiers ans, allez, on remue la teub, allez, vas-y Gorose, fais venir un petit peu. Alors, on va vous faire un peu rêver, parce que moi, c'est ça que ce Faction me fait énormément rêver. Ouais, ça s'entend dans ta voix, c'est parti, là, on en voit les premiers ans, dynamisme. Allez, là, 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 viens-là, viens-là, donc premier petit PNJ, qu'est-ce que c'est ? Un commerçant avec quoi ? Un shop incroyable, un shop, mec, on n'a jamais vu ça, aucun servant qui fait ça, c'est vraiment rêve. Non, mais c'est vrai, franchement, j'ai l'impression qu'on est le premier serveur à faire ce slash shop, putain, mais c'est incroyable, tout le monde a le même niveau. Et contre, hors ironie, hors sarcasme, qu'est-ce qu'on a ? On a un shop spawner qui ne sera pas accessible à tout le monde, en tout cas, au premier grade, donc il faudra bien commencer par fermer les trois premiers grades. D'accord, donc ça veut dire, le premier grade n'aura pas accès au shop spawner, voilà. Voilà, les trois premiers grades, même. Et évidemment, pour vous aider, l'équipe a eu une idée immense. De génie. Qu'est-ce que c'est ? 21 jobs, mec. Voilà, 21 jobs. 21 jobs pour fermer les trois premiers grades. Pour gagner un maximum d'argent avec les premiers grades, ça sera les jobs. Donc, il y a bûcheron, mineur, buideur, pèteur, pèteur, traiteur, insulteur, chasseur, lecturier. Bref, il y a vraiment plusieurs grades qui vont vous permettre de gagner de l'argent sur le serveur faction avant d'utiliser l'économie des spawners, des cultures, etc. Et j'en passe, et voilà, vous allez devoir passer par le patron, et le patron, c'est lui qui distribue votre salaire. Voilà, ça va être cool. Comme ça, ça va bien vous faire quoi ? Vous faire chier, voilà. Comme ça, vous allez bien vous emmerder. Voilà. Donc là, on a quoi ? On a un petit menu de warp, donc ça sera accessible aussi au slash warp. Voilà, donc un menu des warp, incroyable, c'est pour vous téléporteur que tu as tout à l'heure. Donc là, on a quoi ? Un fermier. Donc ici, achetez un oeuf, le fermier. Donc les amis, ça c'est vraiment quelque chose qui est cool sur le serveur. Ça va vous permettre d'acheter, on va dire, des effets un peu, des effets pour vous, pour vous, ou bien si vous voulez en donner à vos membres de votre faction. Vous allez pouvoir les acheter grâce à vos niveaux. Donc les XP, ça va créer des niveaux dans votre barre. Vous avez l'habitude, vous jouez à Minecraft, vous êtes des Minecraftiens. Par exemple, j'achète un oeuf, j'ai pas de niveau. On peut me give du niveau, s'il vous plaît ? Viens d'acheter un oeuf mystère. On nous dit de faire un clic droit sur cet oeuf. Cet oeuf, nous avons un cochon de compagnie. Voilà. Donc mettez cet animal dans votre inventaire pour gagner l'effet de saturation. Donc voilà, vous allez avoir cet effet dans votre inventaire. Quand vous allez PVP, par exemple, vous pouvez avoir ça sur vous et tout. Ça va être pas mal, ça va être cool. Voilà, donc il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a des trucs un peu plus cités. Par exemple, donc là, j'ai pas assez pour ça. Donc là, par exemple, ça. Là, j'ai eu quoi ? J'ai eu Herobrine. Donc mettez cet animal dans votre inventaire pour avoir une chance de guérir lorsque votre santé est faible. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est intéressant pour le PVP. Ça va peut-être vous permettre de vous améliorer en PVP. Ah, il y a des constructeurs grosses. Il y en a juste, je le reprécise dessus, il y a des passifs et des actifs. Donc il faudra bien regarder et regarder bien sur votre tête ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Donc là, on a quoi ? On a un petit constructeur. Qu'est-ce qu'il nous donne ? Des gênes bucket. Voilà, tout simplement, des gênes bucket. J'ai vu ça sur, normalement, le PVPT de Warcraft pour ceux qui jouent. Bon, c'est pas exactement le même même, mais ça a la même utilité. Donc regarde, est-ce que tu es prêt à voir ce que ça fait ? Allez, c'est parti au moins de mon lire. Par exemple, avec de l'obsidienne. Hop, voilà, ça a construit juste un truc comme ça. Bon, à côté, c'était du sable qu'on avait testé aussi. Bon, il faudra que j'enlève. Voilà, vous m'emmerdez, voilà, à cause de vous ce que je fais. Super, bref, bon, passons, passons. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, l'enchanteur. Incroyable. Qu'est-ce que c'est, cet enchanteur ? Eh bien, n'hésite pas à acheter des petits livres, voilà. Prenons pas mal, parce qu'après, je te rappelle qu'il faudra l'utiliser. Ouais, j'en ai acheté deux. Donc là, ça s'achète avec des XP, les amis. C'est plus le niveau, ça sera des XP. Donc là, c'est très simple. Il faut faire clic droit sur un livre. Voilà, ça va vous donner un livre Shadow. Et là, par exemple, vous avez 6 taux de réussite ou 49% de taux de destruction. Donc ça, c'est le pourcentage que vous allez pouvoir avoir sur votre, par exemple, H. Donc l'objet qui est enchantable. Et là, c'est la chance de devenir invisible. Donc voilà, je prends une H, par exemple. Voilà, hop, inventaire. Je prends le livre, je la mets sur la H. J'ai eu la chance. J'ai eu cet effet. Et quand on va taper avec la H, on va devenir invisible. Voilà. Bisous. Voilà. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a ici ensuite ? Qu'est-ce qu'on a là ? On n'a pas le petit Hitman, par l'asile. On a le Hitman. Donc qu'est-ce qu'il nous donne, le Hitman ? Toi, est-ce que t'as déjà une prime ? Une liste, évidemment, avec toutes les primes. Et quand vous avez la tête de la personne qui était tuée, vous mettez votre tête ici. Puis vous allez avoir l'argent. Hitman va vous donner l'argent qu'il faut et qui a été mis sur la personne qui est tuée. Voilà. Voilà, en gros, quand je vais buter Kev, hop, je vais récupérer sa petite tête. Et sa petite tête, je vais lui donner au Hitman et c'est lui qui va me donner la Thunasse. Tout simplement. Là, on sait quoi ici ? C'est les kits ont dégradé. Il y aura les G-Kits. Donc fais ça, G-Kits. Regarde, montre-leur les G-Kits. Montre-leur, montre-leur. 19 G-Kits qui seront disponibles. Tout ça. Donc ça, c'est des kits que vous pouvez gagner dans des événements, dans des clés, etc. Je suppose. Exactement. Donc tu peux les gagner dans les clés, les boxes qu'on va montrer tout à l'heure. Tu pourras les gagner aux rares marchands qu'on montrera encore plus tard. Et tu pourras les acheter aussi sur la boutique pour aider le serveur, évidemment. Mais ce sera principalement formable. Donc voilà. Si vous voulez tricher, il n'y a pas de souci. Trichez donc. Là, ce sera la récompense quotidienne. Voilà. Ça, c'est comme ça. Donc tous les jours. Voilà. Donc quotidienne, tous les jours. Enfin, tous les jours. Ici, on a quoi ? On a un petit Shop Booster. Donc là, c'est pour booster votre XP. Votre XP qui va vous servir à quoi ? À acheter les œufs là-bas. Que mon Kike vous a montré. Et les livres aussi enchantés. Les petites enchantes personnalisées. Donc là, on a quoi aussi ? Là, on a le Barman. Voilà. Donc le Barman qui est aussi sur le Skate Sheet PVP Sheet. Qui est très utile. Qui est très sympa. C'est vraiment sympa ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça marche bien ça. Ça vous permet de parier de l'argent. D'en perdre ou d'en gagner. Voilà. Ça dépend. Si vous avez de la chance ou si vous n'en avez pas. Ce sera à vous de tester. Mais je vous conseille d'y aller doucement. Perdez pas toute votre tune d'un coup. Voilà. Donc là, maintenant. T'as tes livres encore ? Oui. Donc là, mettons, vous n'aimez pas un livre que vous avez eu dans le précédent PNJ. Vous pouvez l'échanger contre de la poudre. Donc de la poussière mystique. Cliquez ici pour l'échange. Clique droit sur cette poussière. Et là, vous avez par exemple, moi j'ai de la poussière magique. Donc moins 1% de taux de destruction. Donc ça, en fait, en vrai, vous pouvez le jeter. Ça ne servira à rien, je pense. Mais en gros, c'est-à-dire que, admettons, vous allez pouvoir, j'ai un deuxième livre au cas où, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, accepter l'échange. Est-ce que ça va me donner ou pas ? Cette poussière a échoué. Il est maintenant utile. Pas de chance. D'accord. Voilà, j'ai vraiment pas eu de chance. Mais si, elle sert l'autre. Elle sert. Ça enlève des trop de destruction à ton livre. Donc c'est comme si tu en restais un peu plus loin aussi. D'accord, ok, moi je croyais que ça t'a ajouté, tu sais, un taux de destruction. Bah non, justement, sinon ça n'aurait pas trop d'intéresse. C'est vrai que c'est utile en fait. Donc, mauvaise parole de NRJKev. Allez, c'est parti. Sanctionnons-le. Bon, stage duel. Petit duel. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire votre propre kit. Comme ça, ça permet d'un combat équilibré et équitable. Donc là, je te conseille de t'enlever ton game mode. C'est ton game mode encore. Alors, voilà. Donc, comme ça, votre collègue, il a le même kit que vous. Voilà, vous pouvez lui casser la gueule en toute simplicité. Ou vous faire casser la gueule aussi, comme Kev par exemple, qui va mourir pour cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc là, on va commencer par la caisse vote. Donc, on va vous montrer de la moins rare à la plus rare. Ce qui ne veut pas dire moins rare qu'elle est nulle à chier, qu'elle ne sert à rien. Donc, les clés vote, regardez ce qu'elles vous font gagner. Beaucoup de choses quand même. Comme beaucoup de choses. Des spawners, des spawners que vous ne pouvez pas avoir n'importe où, n'importe comment. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, après, vous avez des trucs un peu moins intéressants. Des blocs de diamants, etc. Mais après, vous avez des livres. Voilà. Donc, la clé vote quand même qui est très utile, qui est très sympa. En plus, elle vous donne de la thune, de l'expect, des kits. Des kits, par contre, qui ne sont pas à vie. C'est des kits une fois. Voilà, ce sera des kits piratés, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, on a la clé KTH. Voilà, la clé KTH qui vous donne accès, par contre, ici, à des vrais kits. Qui vous donne accès à des hoppers, encore une fois, des spawners, à d'autres kits. Encore plus de thunes, encore plus de tout. C'est encore... C'est deux fois celle-ci, c'est encore mieux. Donc, je vous conseille de bien faire la clé KTH. Et là, la caisse soleil. Caisse soleil, où vous allez avoir des clés un peu plus rarement que les deux autres, évidemment. Donc, celle-ci, vous pourrez l'avoir en participant à des events, c'est tout. Ou en alliant sur la boutique, ou en l'achetant, ou en marchant, qu'on vous montre encore une fois, tout à l'heure. Elle est pas mal, je disais, parce qu'on peut gagner des grades, j'ai vu, c'est cool, ça. Ouais, des grades, et ça sera aussi des gkits, les gkits qu'on vous a montré tout à l'heure. Voilà. Et là, la plus cheatée de toutes. Je casse un truc, hop, voilà. Donc, là, tous les gkits, tous les gkits et tous les grades seront gagnables dans cette caisse. Vous aurez aussi des boosts d'argent, donc là, vous pouvez gagner entre 500 000 et 1 million. Voilà, ce qui est énorme. En plus, vous avez 10% de chances de gagner. Donc, cette caisse sera pas accessible à tout le monde. Ceux qui ont peur, qui vont se dire, ils vont gagner de l'argent trop facilement. Ceux qui auront les clés et qui achèteront. Faut pas vous inquiéter non plus. Et puis, il y aura aussi des gkits de k de temps en temps. Voilà, c'est du hasard. Du gif de clé, mais moyen. Ouais, c'est rare. Ouais, voilà. Très rare, et ce sera pas... 20 fois par jour. Ouais. 50, 10 fois par jour. Vous inquiétez pas, ce sera très rare. Donc là, je te propose qu'on va dans les Koth, du coup. Premier, Koth. Voilà, donc dans la Warzone, vous aurez 4 events différents. Donc, comme sur tous les PvP factions, évidemment, les incontournables, les Koth et les Totems. Voilà, donc, qui marcheront en top. Donc, il y aura un top Koth et un top Totem. Qui sont aussi maintenant disponibles, d'ailleurs, sur le PvP de cheat, encore une fois. Donc, cette fois-ci, ils sont en reset tous les mois. Vous pourrez en être sûr. Vous pourrez toujours gagner facilement, comme difficilement. Ça dépendra de votre force, de la force de votre faction. Donc, soyez bien plus compétitifs que les autres factions. Ça veut pas dire grand-chose que je dis, mais... Ouais, il faut être compétitif parce qu'il y aura un classement avec les Koth et les Totems. Attention à cela. Là, il va falloir bien faire attention. Il y a des points à boutique à gagner chaque mois, donc à distribuer dans toute la faction. Je pense que c'est important de correctement faire les Koth histoire de participer tous ensemble et puis que vous avez une activité à faire sur la faction. En faction, entre potes, c'est pas mal. Et là, c'est le deuxième Koth. C'est le Koth au château, donc c'est les mêmes règles que le Koth firme qu'il y a là-bas. Exactement. Donc, il y aura les Koth et les Totems. Et viens, suis-moi. Suis-moi, parce que là, c'est à quoi on a. Ah là, c'est le PvP. Quel est l'autre event ? C'est les boss dans la Warzone. Donc, vous aurez quoi ? Vous aurez des boss qui spawneront ici. Donc là, c'est une des, entre guillemets, cavernes. C'est pas vraiment une caverne, mais ça y ressemble, c'est normal. C'est pour que vous puissiez défoncer du boss en toute tranquillité. Donc ici, vous allez avoir un boss qui va spawn. Donc les boss qui sont archi cheatés, donc vous pouvez pas y aller seul en P3 pour lui casser la figure, ce qui va vous, tout simplement, violer. Voilà, il va vous éclater. Donc vous pouvez y être avec votre faction. Et il faut savoir que ces mobs sont très importants. Ces boss sont très importants, donc il faudra toujours être le premier dessus, ou récupérer du moins ce qui loot en premier, parce qu'il va loot entre 1 à 3 War Token. Donc les War Token qui vont être très importants, comme on va le montrer avec Kev après, pour le War Marchand. Donc ces War Token, ils vont vous permettre d'acheter des grades, des clés, des kits, ils vont vous permettre d'acheter à peu près tout, sans savoir tout ce qui sera acheté, autant en boutique. Ah c'est bon, pas mal ça, moi j'aime bien, perso. Voilà, et il y a un mob ici, il y en aura un de l'autre côté de l'opposé de la Warzone. Ce sera des mobs différents, ce ne sera pas les mêmes évidemment. Donc ils sont bien cheatés, ils ont des sbires aussi, qui vont bien vous péter la figure. Donc voilà, pour ça c'est plutôt mafroi intéressant. Vous aurez un drop de coffres secrets cachés dans la Warzone, quelque part, on ne vous dira pas où vous le chercherez, puisque les coordonnées sont dans le chat. Et dedans, il y aura de l'argent, du stuff bien cheat quand même. Donc, enfin du moins cheat, bien cheat pour un VVFaction, donc profitez-en, voilà. Donc qu'est-ce que je peux rappeler aussi ? Tiens, regardez, je vais vous rappeler un truc, je ne vais même pas vous le rappeler, je vais vous l'apprendre. Les pommes cheat ne sont pas craftables. Voilà, donc les pommes cheat ne sont pas craftables, elles seront disponibles que dans certains, je dis bien certains kits, des kits qui ne seront pas accessibles non plus n'importe comment, qui seraient accessibles à n'importe quel joueur, mais pas directement. Et ces pommes cheat, si je peux vous rassurer, je vous rassure direct, parce que je connais déjà ceux qui sont fans des potions, des practices, etc., qui disent c'est trop cheaté, il y aura un cooldown, il y aura un cooldown sur ces pommes cheat quand vous les mangerez, donc pas de panique. Ça vous donnera... Le retour du PVP à l'ancienne, ça c'est pas mal. Voilà, ça vous donnera quand même toujours un avantage dans le combat, c'est sûr, mais vous aurez toujours la possibilité de vaincre quelqu'un avec une pommes cheat, il n'y a pas de souci. Donc le seul moyen d'en avoir une pommes cheat, ce sera d'en acheter sur la boutique, de la gagner en jeu au P-Shop, ou dans les kits que vous pourrez aussi gagner en farmant tout simplement. Voilà, donc ce ne sera pas facilement obtenable cette pommes cheat, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour la Warzone, on a fait le tour très 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 rapidement. Under Dragon qui va spawn dans l'end, et vous allez pouvoir, donc évidemment le PVP sera activé pour tout le monde, il faut y aller aussi avec votre faction, et vous allez pouvoir défoncer un Under Dragon pour gagner une clé, des stuff, de l'argent, bref, pas mal de lots, donc il faut profiter de ces événements. Il y a pas mal, on a misé sur les animations, voilà, si vous préférez beaucoup d'Event KTH, totem, vous avez l'habitude, une chasse au trésor dans la Warzone, Event Under Dragon, il y aura des petites gifs de cave de temps en temps, des petits quiz en jeu, donc c'est assez intéressant de découvrir ce faction. Quand on tue un boss, avec évidemment les boss qui vont spawn dans la Warzone, vous allez pouvoir gagner, comme il y a Digigros, des War Tokens, et avec des War Tokens, vous allez pouvoir, voilà, acheter tout ça, des choses, bon c'est sûr que vous voyez les trucs, 30 War Tokens, 300 Tokens, après c'est des choses, voilà, qui sont quand même assez rares dans le serveur, donc il ne faut pas non plus qu'on abuse, que ce soit accès à tout le monde, donc c'est des boss qui vont spawn, et qui vont vous drop des War Tokens, je vous conseille soit d'économiser, soit de les dépenser quand vous pouvez, mais voilà, il y a pas mal de choses intéressantes, il y a des grades, il y a des clés, il y a du spawner, il y a des coups de pouce, comme elle là. Mais ça c'est vraiment, mais genre, juste incroyable, moi vraiment, je vois ça, je fais quoi, je viens sur le serveur, je me connecte, je me farm avec ma team, je ramène tous les amis, au lycée, je vole le micro de mon principal, je fais quoi, je fais une annonce, je me dis, PVP-Warcraft, venez très rapidement, venez, regardez ce petit War Marchand, putain, tout ça, en participant à des events, monsieur, tout ça est gagnable, en participant à des events, donc rassurez-vous, les War Tokens sont aussi accessibles, pour ceux qui ne sont pas très bons en PVP, qui ont peur de se faire éclater en Warzone, vous pourrez aussi, en farmant votre argent, acheter des War Tokens, donc là, ne paniquez pas, tout simplement, vous pourrez les avoir en achetant, avec l'argent farmé, donc c'est pour ça que les jobs ne sont pas inutiles, que les spawners ne sont pas inutiles, etc. Et d'ailleurs, je vais aussi rappeler un petit truc, très important, très très important, ne vous inquiétez pas, pour l'économie, ceux qui ont peur d'une économie, qui part en vrille au bout d'un mois, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à regarder mon argent, j'ai 43 000 dollars, ne vous inquiétez pas, tout est prévu, pour que ça dure, pour que vous puissiez profiter du serveur, chaque jour, que vous ne le laissiez pas trop vite, on va parler du F-Top, le F-Top, il y a plusieurs choses, qui sont prises en compte, il y a général, donc valeur totale, des blocs, du coffre, valeur du coffre, ça je... valeur du coffre, disons un peu plus, valeur du coffre, c'est tout ce qu'il va avoir, dans ton F-Volt, donc... Ah d'accord, ce qu'il y aura dedans, c'est la valeur totale, le même en argent, etc., en XP, tout ce que tu veux, ça sera la valeur totale, il y a plein de trucs, pris en compte des blocs, spawner et tout, et ça, ça sera des blocs posés dans les claims, il me semble, voilà, donc ça, c'est un classement en faction, ça va être pas mal aussi, tous les mois, il y aura des choses à gagner, vous avez beau être millionnaire, à la fin du mois, dans le F-Top, vous garderez toujours votre argent, vous, vous serez toujours millionnaire, à la fin du mois, mais sauf qu'au premier du mois, votre faction, même si vous étiez le seul dans votre faction, qu'elle était top 1, j'ai un million, regardez-moi, je suis plus beau, le plus riche, et bien chaque mois, vous repartirez de zéro, vous garderez vos un million, mais votre faction repartira de zéro, voilà, donc il faudra refermer votre thune, et pour retourner premier, voilà, tout simplement, et les premiers aussi du F-Top seront évidemment récompensés, c'est normal, voilà, c'est normal, c'est normal. Les mines, les deux mines, VIP et public, donc là, il faudra bien faire attention aussi, c'est pour farmer, pour ceux qui ont la flamme d'aller en warzone, il y aura aussi des spawneurs à cochon et à vache pour farmer la bouffe, bon ça c'est un petit, ça sert aussi pour les jobs, ça vous fait de la thune, et dans l'autre enceinte du château, qu'on vous a pas montré, il y aura une farm avec des mobs tels que les zombies, Undermen, Iron Golem, etc, etc, pour vous faire de la thune, vu que les spawneurs ne sont pas accessibles, donc ces zones de farm, celle de l'enceinte du château, sera accessible à partir du premier grade, donc il faudra quand même fermer le premier grade de vous-même, un peu plus difficilement, mais après je vous rappelle aussi que les endroits publics sont accessibles à beaucoup, donc ce sera encore plus compliqué, donc voilà, soyez les premiers, dépêchez-vous. Alors, pour les renames des joueurs, vous aurez un suffixe, des suffixes que vous pourrez avoir dans vos grades, en fonction de vos grades, etc, vous verrez en vous connectant sur le serveur, vous pourrez avoir des suffixes, donc il y aura les préfixes de votre grade, votre pseudo et un suffixe, voilà, vous pourrez vous appeler, je ne sais pas, Bogoss, bon je dis DBC, on n'a pas encore de nom, voilà, tu pourras t'appeler fondateur Energy Cave, Bogoss, voilà, ce sera un petit truc en plus, c'est sympa. Notre faction, c'est viser sur la compétition, faire gagner un maximum de choses aux joueurs qui s'amusent à farm, aux joueurs qui s'amusent sur le serveur, pas ceux qui viennent passer un coup, ils puissent partir, voilà, là c'est vraiment un truc pour fidéliser, bah vous, les joueurs, pour rester chez nous, pour jouer tranquille, on n'est pas là, par contre, je vais vous prévenir, ici vous n'allez pas gagner des 200 balles, des ordinateurs gaming, des, voilà, plein de trucs que je peux voir dans les MOTD de serveurs Minecraft, les gars, ici on va être franc, si on peut, on le fera, mais pas des trucs à plus de 200 balles, ça c'est sûr et certain, dites-vous une chose, c'est que, beaucoup de serveurs ne respectent pas du tout ce qu'ils vous disent, donc autant être franc avec vous direct en vidéo, et puis on n'est pas trop de ce genre, à vous faire croire des choses, genre admettons, ceux qui sont premiers dans le F-Top gagneront une BMW et une Porsche, non, voilà, je sais qu'il y a des joueurs qui s'y croient, mais bon, non plus, on ne peut pas faire ça, c'est pas très bien, je voulais juste mettre une parenthèse sur ça, pour pas que les gens s'attendent à des trucs de malades non plus. en fonction de vos grades, vous aurez le droit de personnaliser vos messages de mort, donc ça, ça sera quand même, j'ai encore un petit truc esthétique, mais c'est plutôt sympa, donc vous pourrez choisir vos messages de mort, comme vos suffixes que vous pourrez choisir, donc ça, c'est des petits esthétiques rajoutées en plus pour chaque grade, voilà, mais c'est sympa, ça rajoute un tout petit truc, voilà, c'est sympatoche, c'est sympatoche, ensuite, par rapport aux factions, si vous avez des idées en plus, bien évidemment, quand il ouvrira, si vous avez des suggestions, envoyez-les moi directement sur mon Discord, mon Discord qui est quoi ? Goros, hashtag 18, 11, voilà, tout simplement, bon, ne m'ajoutez pas en ami, j'accepterai, mais pas non plus tout détaillé, on a fait quand même vite, même si on a beaucoup parlé, pour rien, vous verrez par vous-même, tout simplement, voilà les petits gars, moi c'est tout ce que j'ai à dire, bah ouais, c'est cool, je pense que c'était une très bonne présentation, j'espère que ça va vous donner envie de venir, c'est parti, on commente la vidéo, et on like aussi, on s'abonne, même si ça ne vous a pas donné envie, vous venez quand même, vous testez, et à votre critique, il faut toujours tester ce qu'on vous donne, voilà, c'est comme les haricots verts, quand vous étiez petit, vous n'avez pas, vous avez goûté, vous avez kiffé, voilà, c'est cadeau, bon, en tout cas, merci Goros, pour cette présentation, 31 janvier, à 20h, c'est l'ouverture du Faction, sur Warcraft, en tout cas, on espère que vous serez présent, et on espère également, que ça va vous plaire, voilà, c'est très important, et évidemment, des youtubeurs, vous êtes mini, ou en youtubeur, n'hésitez pas à me contacter, mon discord sera dans la description, voilà, bisous bisous, bazou, bazou, bazou,